L'HypMotor T03 dévoile ses tarifs et ça fait très 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 mal à la concurrence. Alors, cette voiture est une voiture chinoise mais elle va être commercialisée dans les concessions Stellantis en gros. Donc voilà, c'est un partenariat qui a été fait 3m62 de long, 1m57 de large, 1m65 de haut, empattement 2m40. C'est un vrai véhicule à 5 portes, 4 places et vocation urbaine. Bah franchement sur le papier c'est une bonne citadine quoi, comme il en faudrait plus en fait. Le modèle est équipé d'un système d'éclairage à LED avant et arrière, les rétroviseurs extérieurs sont chauffants, réglables électriquement et intègrent des clignotes en LED. Ouais, c'est pas si mal hein, en vrai. Alors, tableau de bord, 8 pouces qui interagit avec un bel écran tactile de 10,1 pouces, pas mal pour une voiture à petit prix. Ouais, ça fait pas si cheap que ça à l'intérieur. Batterie de 37,3 kWh, offrant 265 km d'autonomie, dual TP. Le moteur est de 95 chevaux, 158 Nm. Idéal pour la ville, peut-être un peu poussif en dehors, mais peu importe, on n'a pas vocation à bouffer du kilomètre d'autoroute. La T03 est compatibilité avec les connecteurs de charge charge type 2 et CCS. 6,6 kW en courant alternatif, et 48 kW en CCS quand même. Le temps de recharge de domicile de 30 à 80% est d'environ 3h30, et en charge rapide 36 minutes. Bon, ils auraient peut-être pu pousser un peu plus la charge rapide à 60-70, mais après la batterie n'est pas non plus énorme. Il ne faut pas non plus la flinguer avant l'heure. Et puis, de toute façon, j'ai remarqué que les voitures chinoises, qui ne coûtent pas cher comme ça, elles ont une charge rapide énorme. Les BYD notamment, c'est pas fou. Il n'y a que MG qui fait un peu mentir. Alors, le tarif. Elle est proposée à partir de 19 500€, avec une note de lancement de 18 900€. Produit en Europe, les véhicules devraient donc bénéficier du bonus écologique. Ce qui rend, pour le coup, vraiment intéressant. Elle est l'idée d'être à 79€ par mois. Donc, avec ça, elle aurait le bonus de 4000€, ce qui la ferait descendre à moins de 15 000€. Ah ouais, là ça commence à parler. Alors, elle est moins bien équipée que la Citroën IC3. Elle a moins de batterie, a un peu moins de puissance aussi. Mais elle est quand même bien moins chère, au final. Et elle est bien moins chère que la Spring, aussi, qui va se faire rétamer, quoi. Et puis, je la trouve plus jolie que la Spring, personnellement. Après, c'est une voiture simple, mais... Est-ce qu'il ne faudrait pas plus des voitures comme ça, en fait ? Pour démocratiser plus vite l'électrique. Que des énormes SUV qui coûtent 70 000 balles. Que les marques nous sortent à outrance. Moi, j'aime bien cette petite voiture, franchement. Quel est votre avis sur ce modèle ?